La tique, maladie de Lyme Comment se protéger ? La tique est un acarien de la classe des arachnides. Il existe plusieurs espèces, dont la plus répandue est la tique du mouton. Ce parasite est actif surtout au printemps et en automne, elle affectionne les endroits chauds et humides. On peut toutefois rencontrer des tiques en hiver et en été. Sa densité varie selon le type de végétation et le taux d'humidité dans l'air. Elle vit principalement dans les sous-bois, en bordure de forêt et de chemin et grimpe sur les herbes hautes où elle se loge au-dessus du sol. Par contre, les tiques se font rares dans les jardins et les parcs bien entretenus qui ne se trouvent pas à proximité d'une forêt. Le cycle de vie d'une tique comprend trois étapes successives. La larve, six pattes, la nymphe, huit pattes, et le tique adulte, huit pattes. A chaque évolution, la tique a besoin de sang pour se développer. En quête elle s'agrippe aux animaux parmi les hôtes privilégiés on compte les petits rongeurs, les oiseaux ou les animaux sauvages de plus grande taille tels que les lièvres, les chevreuils, des animaux domestiques, chats et chiens, et parfois aux humains qui passent à proximité. Après avoir trouvé sa proie, la tique lui inflige une piqûre indolore. Elle se fixe dans la peau et va alors sucer le sang durant plusieurs jours. Une larve doit sucer du sang pendant deux à trois jours, alors que le repas d'une femelle adulte dure de sept à onze jours. Le poids d'une tique est de 0,5 à 6 mm. Le rostre, une sorte de trompe de la tique perce la peau et se fixe solidement à l'aide de petites dents en forme de crochet, d'où la difficulté de la retirer. Lorsqu'elle pique, les tiques sécrètent une substance anesthésiante, si bien qu'on ne ressent pas la piqûre. Par cet intermédiaire, les tiques peuvent transmettre des agents pathogènes à l'homme, dont les deux principaux sont la bactérie Borrelia burgdorferi, responsable de la borreliose de Lyme, et un virus à l'origine de la méningue encéphalite verneau estivale, aussi appelée encéphalite à tique ou FSME. Sur le territoire suisse, 5 à 30% des tiques sont infectées par la bactérie Borrelia burgdorferi, dans certaines zones jusqu'à 50% et on estime que chaque année, 6 000 à 12 000 personnes contractent la maladie due à cette bactérie. Les zones d'endémie hébergeant des tiques porteuses du virus de la FSME sont essentiellement concentrées dans le nord-est de la Suisse, mais aussi dans d'autres régions. Dans ces zones, environ 1% des tiques sont infectées par ce virus. Chaque année, 100 à 250 cas d'encéphalite à tiques sont déclarés et environ 80% des patients doivent être hospitalisés. La difficulté c'est que les symptômes ne surviennent pas le jour de la piqûre, ni même le lendemain. Ils peuvent apparaître jusqu'à 6 semaines après. Durant ce laps de temps, il peut se passer beaucoup de choses et nombre de personnes finissent par en oublier leur piqûre. Quand survient un gros coup de fatigue ou des douleurs articulaires, elles ne font pas le lien. La maladie de Lyme apparaît sous forme d'une plaque rouge et ronde qui s'étend en cercle, érythème migrant à partir de la zone de piqûre. La lésion de la peau peut s'accompagner de douleurs musculaires et articulaires, de tremblements, de troubles neurologiques, de pertes de mémoire, d'états dépressifs ou encore de fièvre. Avec un traitement précoce, elle disparaît en quelques semaines à quelques mois. En l'absence de traitement, l'évolution vers la phase secondaire n'est pas systématique, mais aggrave le pronostic, l'infection peut devenir chronique et se propager à tout l'organisme. Elle donnera alors des complications graves qui peuvent toucher plusieurs organes, articulations, cerveaux, cœurs. Des mois à des années après l'infection peuvent apparaître des manifestations tertiaires, de type articulaire, cutanée, neurologique, musculaire ou cardiaque. Dépistée et traitée à temps par antibiothérapie, la borréliose de Lyme peut généralement être guérie. Dans 95% des cas, cette maladie transmise par les tiques se soigne très bien. Maladie de Lyme, les tiques ne sont pas toutes infectées. L'hypercommunication autour de la maladie de Lyme semble avoir généré une prise de conscience collective. Les tiques ne sont pas toutes vectrices de la maladie de Lyme. Seules celles infectées par la bactérie peuvent la transmettre à l'homme lors d'une morsure. Encore faut-il pour cela que la tique reste plusieurs heures accrochée à une personne. Les tiques ne sont pas naturellement infectées, elles sont contaminées lorsqu'elles se nourrissent de sang d'animaux sauvages eux-mêmes contaminés. Lors d'une piqûre, il est urgent de retirer rapidement la tique, si possible dans les 12 à 36 heures qui suivent la morsure. Un tire-tique vendu en pharmacie est indispensable pour la retirer en la saisissant dans le sens de l'axe de son corps, afin de la retirer en entier et la faire pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On doit tourner patiemment la tique dans un sens et dans l'autre, comme pour la dévisser, jusqu'à ce qu'elle se détache toute seule en évitant de l'arracher. Ce geste doit être effectué avec délicatesse afin que la tique ne vomisse pas sous votre peau, les bactéries qu'elle transporte. Aidez-vous d'une loupe. Il est prudent de se nettoyer les mains ainsi que la zone de morsure avec de l'eau et du savon, puis de la désinfecter avec un antiseptique ou de l'alcool une fois la tique retirée. Après avoir enlevé la tique, il faut rester sur ses gardes car elle peut encore piquer. Mettez-la dans un mouchoir ou sur un bout de scotch, ou dans un petit récipient enfermé, mais ne la jetez pas. Vous devriez tout de même surveiller la morsure pendant un mois, afin de vous assurer qu'une plaque rouge ne s'y développe pas. Si tel était le cas, consultez rapidement un médecin. L'inquiétude grimpe chez les citoyens avec le nombre de cas déclarés, des initiatives sont mises en place pour mieux se prémunir contre cette maladie. Il existe notamment des kits, en vente sur Internet et dans d'autres pays que la France, pour tester la tique que l'on a retrouvée figée dans sa peau et vérifier si elle est porteuse de la bactérie responsable de l'hyme. Facile d'utilisation, accessible pour moins de 10 euros, ces tests rencontrent déjà un certain succès. On souffle aux acheteurs un raisonnement simple et convaincant, si la tique ne contient pas la bactérie Borrelia burgdorferi, alors ils peuvent être rassurés et dormir tranquilles. Par contre si le test est positif, alors ils peuvent agir en prenant aussitôt un traitement, avant que la maladie se développe. Les scientifiques eux, constatent, malheureusement, que recourir à un tel kit n'est pas une bonne idée. L'information s'avère inutile, au pire dangereuse car le résultat peut être trompeur. En fait, la probabilité de tomber malade après une piqûre de tique infectée par la bactérie responsable de l'hyme est très faible. D'après des études concordantes, elle s'établirait autour de 6% en Europe de l'Ouest. D'autre part, ce qui surprend dans cette étude est qu'il est possible de tomber malade si on a été piqué par une tique non infestée. Avant cette étude, d'autres travaux basés sur le suivi de quelques centaines de personnes en Suisse et en Suède avaient conduit à des résultats très similaires. Cela semble étrange de tomber malade de l'hyme alors que la tique piqueuse est indemne. Il existe une explication. Le fait est que souvent on est piqué par plusieurs tiques au même moment. Or certaines sont minuscules et très difficiles à repérer sans un examen minutieux qui comprendrait le dos, la tête y compris dans les cheveux et même une vérification entre les doigts de pied. Il est ainsi tout à fait possible de retirer et faire tester une tique indemne, tout en laissant en place une tique infectée et mieux cachée qui pourrait au final transmettre la maladie. Un deuxième fait, établi par les études scientifiques, les tiques ne transmettent pas que la maladie de l'hyme. En Europe, 6 autres maladies bactériennes et au moins 10 maladies virales sont transmises par les tiques. Ces maladies semblent plus rares en France, notamment les maladies virales. Mais leur impact réel est encore méconnu. D'autre part, les symptômes de ces maladies sont généralement proches de ceux de la maladie de l'hyme. Si on se fie aux études menées aux États-Unis, ces autres maladies pourraient être collectivement en cause chez un cinquième des malades, suite à une piqûre de tique. La plupart des personnes infectées par la bactérie Borrelia suite à une piqûre de tique ne développent pas de maladie et on ne sait pas exactement la raison. A cela deux explications sont possibles. Cette variabilité selon les individus n'est d'ailleurs pas une spécificité de la maladie de l'hyme. Elle est observée pour la plupart des maladies infectueuses. Plus de 90% des personnes ne tombent pas malades après une piqûre de tique infectée par la bactérie Borrelia, en tout cas dans les trois mois qui suivent, période correspondant à la surveillance réalisée dans les études publiées. On observe cependant chez certaines personnes des symptômes différés dans le temps. Le sujet reste controversé d'un point de vue scientifique et nécessite des investigations supplémentaires. Plutôt que d'acheter un kit pour tester les tiques, la première précaution à prendre serait de retirer la tique rapidement. Il est important, pendant la saison des tiques, après une balade dans la nature de prendre une douche, si on pense être à risque, et surtout d'inspecter son corps de la tête aux pieds en passant par le cuir chevelu. Les zones corporelles les plus à risque pour l'homme sont maintenant bien connues. Derrière les oreilles, à la base du cou, sur la poitrine, sous les bras, dans le nombril, dans le pli du coude, autour des organes génitaux, entre les doigts, dans les plis des genoux, entre les orteils. Sachant toutefois qu'elles peuvent piquer n'importe quel endroit. Des moyens de prévention ont en effet fait leur preuve. Les connaissances sur les tiques sont encore incomplètes, mais une communauté internationale de scientifiques mène des travaux sur ce parasite. Le moyen le plus efficace pour ne pas se faire piquer est d'éviter leur contact. De ce fait, il est recommandé de limiter les promenades dans les herbes hautes, les bois, les jardins en particulier s'ils sont proches de la nature, visités par des animaux sauvages, et les pâturages d'animaux d'élevage. En particulier dans les régions fortement infestées. Pour les personnes qui ne peuvent éviter les lieux propices aux tiques, il est recommandé de porter des vêtements couvrants, éventuellement imprégnés de répulsifs, il est important de se protéger contre les piqûres de tiques, en portant des vêtements de couleur claire afin de les distinguer plus aisément sur le tissu. Porter également des chaussures fermées, des chaussettes remontantes, se couvrir aussi la tête et privilégier les chemins dégagés. Ne pas oublier d'inspecter attentivement chaque personne après une balade à risque, ainsi que les animaux de compagnie. Des actions pour réduire la contamination des animaux soit par les tiques, soit par les agents pathogènes que celles-ci transmettent sont à l'essai. Aux Etats-Unis, des chercheurs étudient la possibilité de vacciner les rongeurs contre l'agent responsable de la maladie de Lyme. Dans certains parcs américains, des systèmes pour nourrir les cervidés sont installés de telle sorte que les animaux doivent, pour se nourrir, passer leur tête dans une cavité recouverte d'une substance acaricide. Aux Etats-Unis et dans de nombreux pays d'Europe, des panneaux avertissant du risque lié au tique et rappelant les gestes simples à réaliser après une promenade sont présents dans de nombreux lieux publics. La prévention doit impérativement s'accompagner de campagnes d'information. Celles-ci ne sont pas encore totalement efficaces en France, par comparaison avec d'autres pays car l'installation de tels panneaux est laissée au bon vouloir des municipalités. Pour se protéger contre la maladie de Lyme, la situation est assez paradoxale. Le chien a un vaccin qui lui offre une bonne protection contre les terribles bactéries Borrelia. Mais cela n'est pas encore envisageable sur l'être humain. Dans plusieurs pays d'Europe, par exemple en France, en Suisse, aux Pays-Bas, les autorités sanitaires proposent une application pour smartphone gratuite. Régulièrement, celle-ci rappelle aux utilisateurs de surveiller la survenue de symptômes associés aux piqûres de tiques. Une façon simple de mettre toutes les chances de son côté en ne laissant pas passer sans réagir les premières étapes de ces maladies. Car elles se soignent mieux quand on les prend précocement. La seule protection à ce jour consiste à éviter de se faire piquer par une tique, en portant des vêtements longs et en mettant des répulsifs. Merci de vous abonner et de mettre des pouces bleus. A très bientôt pour de nouvelles vidéos.